Écoutez Coé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Il flippe, il flippe. Tu es accusé, tu sais de quoi je vais t'accuser, d'avoir volé une canette à la cantine. Si, avec ça. N'importe quoi. Je le sais de source sûre, je ne dévoilerai pas, parce que je ne veux pas que Pietre ait cette histoire, ni le stagiaire. Voilà. D'où j'ai pris une canette à la cantine. Pierre et le stagiaire. Elle est au-dessus en vacances. Voilà. Le principe pour ce chef d'accusation, tu risques de... Ah ouais. Il peut se défendre et le public décide. Défends-toi. Je n'ai pas besoin de me défendre, c'est faux. Est-ce qu'on peut dire, par contre, les vraies personnes qui piquent à la cantine ? Parce qu'on peut le dire. Je t'en prie, tu vas faire une délation, ça t'enlèvera des trucs. Je peux dire que tous les midis, par exemple, personne qui est en face de moi ne paye jamais ses repas. Laurie, si tu ne payes pas. Ses repas, carrément ? Ses repas. C'est-à-dire qu'il attend que toute l'équipe passe, et après, monsieur, il passe en disant « Mais mec, tu ne passes pas la caisse ? » J'ai une ardoise là-bas. Mais mec, tu as une ardoise depuis un an et demi. Tu veux qu'on appelle la cantine pour savoir si tu as une ardoise ? Allez-y, ils vont confirmerment que je note les trucs, après je paye à la fin de la semaine. Bien sûr. Allez-y. Ils veulent pas faire ça. On a une carte, parce que j'ai pas le temps de faire la queue, moi. C'est faux, parce qu'ils ne feront pas crédit à la cantine. Ah, vous avez été chercher le mec de la cantine, c'est excellent. Bonjour, monsieur. J'ai eu un micro. Je vais passer à côté de moi, viens. Viens à côté de Julie. Il n'y a pas de piège, tout va bien. C'est quoi le prénom ? Riyad. Ça va, Riyad. Parle bien dans le micro. T'es en forme ? Tout va bien ? Oui. Alors, tu connais... Il se demande pourquoi il est là. Il se demande, Riyad. Je vais te poser une question et je te demande de... Non. Je te demande de me répondre honnêtement. Est-ce que Loris a une ardoise à la cantine ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une ardoise. Ah, mais attention. Et il y a un ardoise depuis combien de temps ? En fait, à chaque fois qu'il vient, il me dit qu'il paiera plus tard. Ah, mais là, il y a jamais payé. Allez, vas-y, figue ! Allez, vas-y, figue ! Je me bats avec lui pour qu'il vienne payer, mais... Il est jamais venu payer, quoi. Il est jamais venu payer. Mais ça fait combien, attends ? En fait, t'as une ardoise, mais tu nous as dit que je viens tous les vendredis, t'es un gros arnaqueur. T'es jamais allé. Je viendrai un jour. Il n'y a pas tout le temps le temps. Eh, franchement, vu le prix, je me mens pourquoi il ne vient pas payer. C'est vrai, c'est pas cher. C'est vrai, Riyad, mais tu sais quoi ? Qu'est-ce que j'aurais fait à toi ? Tu le serres plus. Tu le serres plus. Alors que Jérémy, il paye tous ses plats. On est d'accord. Lui, est-ce qu'il a déjà volé des trucs, genre une canette ? Il m'a cru d'avoir volé une canette. Ah ! Regarde-moi. Tu l'as vu voler une canette ? Ah, il t'a inframé ! Ah ! Je vous explique le scénario. Le scénario, c'est que j'étais juste derrière, à un angle mort. Eh, vous l'avez dit, il était bon dans le culière. Il est rentré à la fin du service, il n'y avait personne. Donc, il arrive, il s'approche tout doucement de la vitrine. Et ensuite, il regarde à droite, à gauche. Il ne voit personne. Tu vois, ça, on l'a dit. Sauf que moi, j'étais juste derrière. Et le souci, c'est qu'il ne m'avait pas vu. Donc, il s'approche, s'approche. Et là, il récupère la canette. Il est bon, ce con, hein ? Non, il récupère la canette. Et là, il re-regarde encore une fois à droite et à gauche. Là, il voit qu'il n'y a personne, et là, dans la poche. Comme si j'étais à 60 centimes, mais c'est moche. Et le meilleur pour la fin, c'est qu'il va vers la caisse. Il raconte une ou deux blagues rapidement. Oui, c'est bon. C'est vrai qu'il est bon, là. Il est très, très bon. Vous l'avez bien briefé. Riyad peut décider de la sentence, du coup. Alors, Riyad. Riyad. Oui, il y a une sentence. On va le punir pour ça. Puisqu'ils ont volé des canettes, une histoire de je te paye pas ou des canettes. Le principe est simple. Il faut se fracasser et se plier une canette ouverte sur la tête, comme ça, entre 1 et 5. Mais tu as le droit de répartir en disant 2 pour lui, 3 pour Loris. Ou tu considères que le fait que Loris ne paye pas, c'est plus grave. 4 et 1 pour Jérémy. On est d'accord. Ou aucune pour Jérémy. Moi, c'est une canette, mec. C'est toi qui choisis. Tu choisis la sentence. Dis-le à moi. C'est une canette, mon pote. Et oh, on influence pas le jury. Attends. T'as pas le droit. Riyad. 3 pour toi et 2 pour Loris. Loris va vous montrer. Même Julie l'avait déjà essayé. Oui, même moi, j'avais essayé. Mais non, mais ça va faire trop mal, ça. Eh mec, faut pas hésiter. Si t'hésites, t'es mort. Moi aussi, je l'avais fait. C'est comme quand tu casses une planche. Si t'hésites, t'es mort. Vas-y, c'est une patate. Et si tu le fais, t'es mort aussi. Tu devrais filmer ça, Gogo. Pas de demi-mesure, ça sert à rien. Ralentis, ralentis. Non, non, pas de demi-mesure. Loris, attention. Top. Ah ! T'es pas mal. Tu l'as presque plié, regarde. Vas-y, vas-y. Tu peux y arriver, t'es un bonheur ou pas ? Tu peux y arriver. Tu vas plus fort. C'est défoncé. Attention. Bravo, regarde. Change de côté. Change de côté. Ouais. 3, 2, 1, go. Allez, on y va, on n'a plus le temps. Bon, Jérémy, c'est un malade. Jérémy. Ça va, Léon ? Allez, Gannette, sors-là. C'est en plastique, refais-le. C'est en plastique. Ça va ? Il est pas bien, là, oui. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy, tu peux pas enlever ton casque ? Jérémy, il a enlevé le casque, ouais. Qui c'est le patron, un peu ? Allez, Jérémy, qui c'est le bonhomme ? Qui c'est qui est en Picardie ? Qui c'est qui vole de la viande chez Auchan ? C'est moi ! 3, 2, 1. Non, non, il faut y aller fort. Allez, je vais ralentir, je vais ralentir. Allez, vas-y, 3, 2, 1. Hop ! Non, non, il fait pas fort, il fait pas fort. Tu sais quoi ? Pietre va te montrer. Ah, non, 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 non. Il fait pas fort, je viens de m'églater dans le cerveau. Ça va te soigner tes bulles dans la tête. Allez, attention, Pietre. Bulles d'air. Enlève le casque. Pietre, t'es un bonhomme. 3, 2, 1. Il l'a plié. Eh, t'es un bonhomme. Ah, j'ai réussi ! Eh, je voudrais, je voudrais Rihanna, c'est ça ? Ouais. Eh, attends, il s'en est pris. Eh, mais moi, j'ai rien volé, moi. Eh, j'en ai pris deux, ça va. Non, non, qu'une. Elle arrive, l'autre. Prends la dernière. Vite fait. Attention, attention. 3, 2, 1. Ah, la vache ! C'est cool. C'est très cool. C'est la tristesse. Eh bien, Rihanna, bravo. Vous avez été punis, Rihanna. Bravo pour cette honnêteté. Bravo, la cantine est fière. Comment on sera plus là ? La cantine est fière. Je représente dignement cette équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada